Dans le futur, une grande partie des événements seront cashless. Les organisateurs ne se posent plus trop cette question-là. Ils savent qu'ils vont devoir y passer un jour ou l'autre. Le cashless, c'est quoi ? C'est un paiement dématérialisé. La technologie utilisée pour effectuer cette transaction s'appelle NFC, donc Near Field Communication, c'est vraiment le fait d'utiliser un tag NFC sur une puce. Lors de festivals, ça va se retrouver sur la puce d'un bracelet d'entrée du festivalier. Ça va aussi se retrouver sur la puce d'un scanner aux différents points de consommation. Par un simple mouvement de bras, le bracelet va être connecté à la puce NFC du scanner à un bar ou un food truck. Et donc, l'échange de données va se faire, mais sans aucun contact physique. On peut vraiment s'amuser avec cette technologie-là, parce que récemment, on a fait une soirée caritative. Grâce au bracelet NFC, les participants pouvaient faire des mises aux enchères. Par exemple, dans les événements privés, le all-in n'est plus tellement de mise. Il faut reprendre la voiture après. C'est aussi très important de pouvoir parfois donner un quota. Dire, voilà, vous avez droit à X verre de vin, X whisky. Et pouvoir aussi, par exemple, pouvoir dire, vous avez droit à une entrée, un plein à dessert sans être fliqué. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que vous avez droit à un dessert, vous passez, vous passez votre carte, OK, vous avez droit à votre dessert, vous passez une deuxième forme, vous n'aurez plus droit à votre dessert. Il y a des obligations légales. On ne peut pas donner, par exemple, de l'alcool à des enfants, à des jeunes de moins de 18 ans, de bière à des jeunes de moins de 16 ans. Eh bien, à l'entrée, ils peuvent s'enregistrer, on saura juste quel est leur âge. Et donc, quand il va demander un alcool, il ne pourra pas être servi. Ce ne sera pas au barman de dire, non, tu n'as pas le droit, donne-moi ta carte d'identité, on va gagner énormément de temps. Il y a vraiment plein de possibilités, que ce soit pour les événements privés ou publics, il y a vraiment plein de choses à imaginer.